Bonjour, je suis Christophe Mendez, je suis développeur web et associé chez BlueEncore. Je suis Julien Duong et je suis développeur web, junior chez BlueEncore. Je m'appelle Mehudissine Mandit et je suis UX UI designer chez BlueEncore. Je m'appelle Julien Moulin, je suis créateur de BlueEncore, je suis également le CTO de l'entreprise. Je suis Thomas Paoli, un des trois co-fondateurs de BlueEncore. Je suis Julie Limine, je suis développeur web chez BlueEncore. Je suis développeur front et je suis aussi DevOps, donc je m'occupe du maintien de toute notre plateforme d'outils. Notre logiciel de messagerie en interne, notre cloud aussi pour l'upload des gros fichiers. Ici en fait je fais des recherches UX, faire des ateliers ou faire des interviews auprès des utilisateurs et ensuite faire des maquettes. Donc je suis développeur front principalement, mais je suis aussi spécialisé en fait en intégration web. Donc je développe l'esthétique des pages en HTML et CSS. Je développe des fonctionnalités sur Angular et NetJS pour des applications et des sites web. J'accompagne des startups, que ce soit des applis mobiles avec Unique ou même en front avec Angular ou même du back avec NetJS. Je travaille aussi sur des projets open source, surtout carporal. Chez BlueEncore, je fais énormément de choses. Je suis le CTO, donc forcément j'aiguille les développements. J'aide également les développeurs à être de meilleurs développeurs puisque mon rôle est également de les accompagner. Et je m'occupe de quasiment tous les projets. Alors BlueEncore pour moi, c'est une entreprise tremplin qui m'aide à progresser. BlueEncore, c'est la convivialité. BlueEncore pour moi, ça représente une sacrée aventure dans le sens où en fait, on a créé une société qui est incomparable par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. BlueEncore, je pense que c'est une grande aventure dans laquelle beaucoup de développeurs sont. On a tous envie de faire en sorte que BlueEncore permette d'apporter pas mal de choses. Alors au monde du dev, évidemment, on a des ambitions de créer des outils pour les développeurs. On a développé un modèle économique complètement différent en fait, dans le sens où on fait de l'accompagnement de startups dans leurs projets. On a aussi nos propres projets startups qu'on développe nous-mêmes et on fait aussi dans l'open source. C'est un challenge aussi pour faire des nouveaux projets et de s'agrandir. En fait, auparavant, j'ai eu un parcours en finance et j'ai décidé de prendre un nouveau tournant dans ma vie. C'est une entreprise dans laquelle il y a énormément de choses à faire et dans laquelle, en fait, on s'ennuie jamais. Alors le projet BlueSchool en fait, c'est une plateforme sur laquelle n'importe quel développeur, peu importe son niveau, va pouvoir apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être un développeur débutant ou même quelqu'un en reconversion qui a envie de se reconvertir dans le domaine du web. Ou justement apprendre de nouvelles technologies. Ça permet également d'évoluer dans ton métier et de ne pas stagner sur une technologie particulière. Et c'est une plateforme complètement différente de ce qui se fait aujourd'hui. C'est une entreprise dans laquelle on a une bonne ambiance et une ambiance qui est portée par tout le monde. Je réalise plusieurs projets intéressants. Donc un truc cool chez BlueEncore, pour moi, c'est vraiment la convivialité et l'entraide. C'est vrai, tu peux vraiment faire ce que tu as envie de faire et au moment où tu as envie de le faire. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place. Donc c'est une entreprise dans laquelle on essaie d'avoir un cadre de développement avec des métriques, avec une organisation, un délit le matin. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites de telle sorte que les développeurs s'y sentent bien. On monte très vite en compétences. Donc peu importe qui est bloqué et sur quel projet, il trouvera toujours quelqu'un pour l'aider. Même si dans la boîte, je suis un seul designer, tout type de conseils, commentaires de chaque collaborateur m'aide à avancer sur chaque projet interne. Et sans aucun jugement. On a une super bonne ambiance. Et puis c'est une entreprise dans laquelle on a beaucoup de projets, on porte beaucoup de projets. Donc on n'a jamais le temps de s'ennuyer parce qu'il y a énormément de choses à faire. Ça peut être aussi bien très bon enfant, mais on reste toujours très studieux et quand il y a besoin de faire le boulot, il est toujours fait. C'est vraiment une entreprise très agréable et où on essaye de faire du travail de la meilleure manière possible. Et la bonne humeur est quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada